Salut à tous c'est BizBiz, alors aujourd'hui l'épisode 67 du ZapImage Comme d'habitude je vous mets plusieurs photos d'actualité ou des images anciennes On en parle un peu et c'est parti Donc la première photo on va parler de Sergio Consessao Donc je sais pas si vous savez qui c'est en fait c'est le nouvel entraîneur de Nantes Parce qu'en fait l'ancien entraîneur René Girard de Nantes Après les résultats, surtout après le 6-0 qu'ils avaient pris face à Lyon Voilà il a été en fait licencié Et maintenant c'est cet entraîneur là, le nouveau entraîneur Dites moi en commentaire les gars si vous le trouvez bon Je regardais un petit peu sur Wikipédia son historique d'entraîneur Donc on voit qu'il a pas mal entraîné quand même dans la Liga Anos La Liga bien sûr, enfin la Ligue portugaise Donc on voit que son dernier club c'était Vitoria Guimaraes Et là cette année donc il est à FC Nantes Donc j'espère pour Nantes les gars que ce sera un bon entraîneur pour eux Parce que là c'est vrai qu'ils ont vraiment du mal Je crois qu'ils sont en avant-dernier de Ligue 1 Et voilà ça commence à être vraiment critique pour eux Ensuite Rames Rodriguez, regardez avec ses nouveaux crampons Donc ces crampons là les gars c'est des anciens Voilà et c'est les Adidas Predator Maria Donc ça avant ça faisait une tuerie voilà il y a quelques années Et regardez maintenant ils les ont remis à la mode Ils ont refait une petite commande Et donc regardez les crampons de Rames Donc en plus hier ceux qui n'ont pas vu j'ai fait une vidéo Voilà parce que j'ai envie de m'acheter des nouveaux crampons C'est vrai que ceux là les gars ça serait une tuerie Je kifferais les avoir mais bon à mon avis Le prix il doit être vraiment voilà Plus de 300€ je pense pour ces crampons là Ensuite on va parler du FC Nantes Qui va fermer la tribune S basse du stade C'est ça pour rien après les jets de pétard bien sûr C'était après les jets voilà que enfin le pétard qu'ils avaient jeté Sur le gardien bien sûr de Lyon Anthony Lopez Donc c'est tout à fait normal voilà que cette tribune là Elle est bah comment dire elle sera fermée Après on sait toujours pas l'issue du match Si Lyon veut gagner le match sur tapis vert Est-ce que le match va être rejoué Est-ce qu'il va être repris à partir de la 30ème minute Vu qu'il a été interrompu Donc on sait toujours pas Mais on sait que voilà pour le prochain match bien sûr de Metz Il y aura une tribune qui sera fermée Et c'est totalement totalement normal Ensuite on va parler des 5 plus gros salaires de première ligue Donc c'est simple les gars Il n'y a que 2 équipes voilà qui se partagent dans ce top 5 on peut dire Donc il y a les 2 Manchester United et City Donc on voit que le 5ème On voit que c'est Yaya Touré avec 220 000 cas Donc ça veut dire 220 000 livres Par les gars c'est pas par mois c'est par semaine Bien sûr c'est par semaine Donc en euros ça fait un peu plus On va dire ça fait 250 000 euros par semaine Ce qui est énorme vous vous rendez compte 250 000 Et on voit que le numéro 1 c'est Paul Pogba Voilà la nouvelle recrue de Manchester United Avec 290 livres par semaine Donc ça fait à peu près 300 Ouais allez 330 000 euros Par semaine Ce qui est totalement énorme Ensuite les gars on va parler du joueur le mieux payé au monde Il y en a plein ils vont me dire c'est Cristiano Ronaldo Pas du tout les gars Regardez c'est qui C'est Ezekiel Lavezzi L'ancien joueur du PSG Donc le salaire annuel de Lavezzi A Obaichina Est de 56,7 millions de dollars Donc à peu près voilà 53 millions d'euros Par an les gars Par an il y a de ça Ce qui est totalement énorme Une comparaison les gars avec Ronaldo Ronaldo en tant que footballeur Il touche 23 millions d'euros Voilà c'est son salaire de footballeur Après bien sûr je compte pas le Enfin c'est le salaire à côté de sponsors Voilà avec Nike et tout Qui touche énormément d'argent Mais rien qu'au foot Ronaldo touche 23 millions Et Ezekiel Lavezzi les gars 53 Donc Lavezzi touche 30 millions de plus Que Ronaldo Voilà c'est énorme C'est vraiment il est parti en Chine pour ça Et après je pense qu'il y a beaucoup de footballeurs Voilà qui serait parti en Chine pour avoir ce salaire Ensuite on va parler d'Antoine Conté Le joueur de Reims est en garde à vue Après une violente agression sur un homme de 19 ans Donc je vais vous dire en gros ce qui s'est passé Donc hier après midi les gars En fait il s'est embrouillé avec sa copine Donc c'était à l'intérieur de leur appart Elle est sortie dehors Et ils s'embrouillent encore Il y avait un groupe de jeunes pas trop loin Et ils ont vu que les jeunes Enfin ils ont vu qu'ils s'embrouillaient vraiment Donc il y a un jeune qui est venu s'interposer Entre lui et sa compagne Voilà pour lui dire de la laisser tranquille C'est simple les gars Le joueur de foot Antoine Conté Il a pris une batte de baseball Je ne sais pas il avait où une tête dans sa voiture Il l'a pris Il a tapé sur le jeune On peut voir maintenant que le jeune J'ai vu des articles Il est entre la vie et la mort Donc j'espère bien sûr qu'il va s'en sortir Parce que voilà ça craint plus Je trouve ce qui s'est passé Donc j'espère que voilà Cette histoire finira bien pour tout le monde Ensuite on va parler de Neymar Qui prend un selfie tout simplement avec Neymar Donc regardez Dites moi c'est lequel le vrai les gars Moi à mon avis vous allez voir Mais quand même mettez moi en commentaire Ensuite on va parler de l'équipe de France Donc les Bleus restent chez Nike Déjà la France les gars Ils sont sponsorisés avec Nike depuis 2011 Donc ils avaient un contrat de 2011 à 2018 J'ai vu qu'ils touchaient 42 millions grâce à Nike Voilà chaque année Et là maintenant leur nouveau contrat C'est de 2018 à 2026 Après je ne sais pas bien sûr le montant Mais j'ai vu que c'est la Enfin Nike L'équipe de France Voilà c'est la sélection qui paye le plus cher Voilà de toutes les sélections nationales C'est la France qui est le plus cher Ensuite on va parler de Emre Mour Et de Cristiano Ronaldo Donc c'est simple les gars Emre Mour au match allé de Ligue des Champions Il y avait un Dortmund bien sûr Real Madrid Emre Mour il avait demandé à la fin du match Son maillot à Cristiano Ronaldo Parce que Emre Mour est un grand fan de Ronaldo Et Ronaldo lui avait dit qu'il avait donné son maillot Enfin il allait donner son maillot au fils d'Obameyang Voilà c'était déjà premier qu'il lui donnerait au match retour Donc regardez c'était une photo que j'étais allé chercher dans mon zap Puis match numéro 7 Donc qui date un petit peu Voilà ça date de 2-3 mois Et donc Ronaldo Les gars il a tenu sa promesse Parce que le match bien sûr s'est joué mercredi soir Donc il y avait bien sûr Real Madrid Face à Dortmund Et on voit que Emre Mour a bien reçu le maillot de Ronaldo Donc Ronaldo a bien tenu sa promesse De toute façon Ronaldo Je crois que c'est vraiment un gars C'est vraiment un gars sûr Ensuite on va parler de Cavani Donc c'est simple les gars Regardez les stats régulières de Cavani Donc en Ligue 1 les gars 14 matchs 14 buts Voilà Je ne fais pas de détails En Ligue des Champions la même chose Donc 6 matchs 6 buts Et avec Uruguay 5 matchs 5 buts Donc c'est une des très bonnes stats Même si Cavani des fois On le voit Il loupe énormément d'occas Parce qu'il pourrait mettre Beaucoup plus de buts Voilà Avec le nombre d'occasions qui se créent Mais quand même C'est des très bonnes stats Je trouve pour un attaquant Ensuite on va parler du prochain stade De l'Atletico de Madrid Donc regardez C'est une maquette Qu'ils ont mis sur leur site officiel Donc leur nouveau stade Ils pourront jouer bien sûr Dans la prochaine saison Donc la saison 2017-2018 Et ce stade là A une capacité de 70 000 places Alors que leur ancien stade les gars Il n'avait que 55 000 Et pour finir c'est simple Les gars On va parler de Ronaldo Et de Messi Donc sur cette photo Les gars 1491 match 1097 buts Donc voilà On n'a rien à dire C'est vraiment Les meilleurs joueurs au monde Les deux meilleurs joueurs au monde C'est simple les gars Là je vais vous demander Dans les commentaires Mettez moi Pour vous Qui est le meilleur joueur au monde Donc c'est vrai que Souvent je parle de Ronaldo Et de Messi Dans mes appuis match Mais jamais je vous ai dit De me dire Entre les deux C'était qui le meilleur Donc moi les gars Mon point de vue Bien sûr ça reste mon point de vue Je trouve que Messi Est un cran au dessus Que le Ronaldo Même si Ronaldo est énorme Parce qu'il y a un écart Entre ces deux là Et le troisième Mais voilà Pour moi Messi est quand même Au dessus de Ronaldo Parce que Messi on va dire Que c'est vraiment un génie Alors que Ronaldo Lui c'est de l'entraînement De l'entraînement Mais Messi c'est vraiment C'est un don qu'il a eu Du football Et pour moi C'est le meilleur joueur De tous les temps Il n'y a rien à dire Donc pour moi Messi est au dessus Donc mettez moi bien sûr En commentaire pour vous Qui est le meilleur joueur Les gars Sur cette photo là Et voilà Donc voilà les gars La fin du Zappi match 67 Donc si ça vous a plu Un petit like Comme d'habitude Et je vous ferai l'épisode 68 Comme d'habitude demain Allez je vous laisse A la prochaine comme d'habitude Allez ciao à tous Ciao